Mais simplement sur cet aspect-là, je ne sais pas moi, les aides ne sont pas africains, mais le Kama Sutra, l'alimentaire africain, ce n'est pas les africains qui ont créé les geishas. Cette sexualisation de la culture, elle est dans d'autres cultures, mais le cliché est quand même beaucoup sur les noirs du managé. La question, moi le problème c'est que, quel est l'objectif ? Est-ce qu'on veut parler de l'animalité, de la bestialité, de la sexualité africaine qui serait beaucoup plus performante, qui serait beaucoup plus... Et est-ce qu'on souhaite l'entretenir ? Est-ce que c'est un fait ? Est-ce que c'est finalement un mythe ? Et puis même si c'est un fait que l'homme africain soit une bête, qu'est-ce que ça change ? Je crois que notre ami posait la question de l'énergie qu'on perd peut-être dans un trop-plein de sexualité, et s'il est réel, je ne sais même pas s'il est réel. Donc moi je pose la question, vers quel est la question ? La question c'est que nous on a tendance inconsciemment, apparemment, à valider le fait que justement est la solution. Moi je me pose la question de savoir si on perd le fil de nos projets, le fil de nos choix de vie, juste parce qu'on a vu une femme qu'on veut à tout prix posséder. C'est vraiment le sujet du collier de paille, qu'a dit Anne, peut en parler. Une femme qui a un homme, un bel homme, un étalon, qui part en Casamance et tombe sur un paysan qu'elle rencontre de manière fortuite, et là elle est possédée littéralement dans une sorte de quête charnelle de cet individu, faisant fi de toute son histoire, de tout ce qu'elle a construit. Et moi c'est cette question qui m'intéresse, c'est-à-dire est-ce qu'on ne déjoue pas nos propres projets parce qu'on se disperse dans la sexualité, dans la passion, dans... Voilà, est-ce que l'Africain est plus débordant de passion, ne contrôle pas les choses, je pose la question. Je fais des choses à faire. Encore, sur ce que tu... Voilà, c'est pour ça que je ne sépare réellement la question de sexualité, la question de passion. Parce que la passion, l'obsession, pour quelqu'un de toute façon, elle n'a pas de couleur. Moi j'ai grandi... Mais la sexualité après c'est le mode. Oui mais là quand tu parles de passion, il n'y a pas... Les vérités sont passionnes. Voilà, si on parle de passion, il n'y a pas particulièrement de... Je n'ai pas l'impression qu'on ait le cliché sur la culture, sur l'aspect passionné des choses. Mais bien sur les aspects sexuels des choses. Moi je voudrais dire une chose, c'est à propos d'un cliché. Par rapport à la vie sexuelle, c'est des clichés qui sont déprimants. C'est-à-dire, par exemple, nous on est en France ici. Et en France, les Français, par rapport aux autres Européens, ont des clichés sur les Français. Il y a le cliché du latin lover, il y a le cliché du français, du italien, du espagnol. C'est-à-dire qu'en fait, chaque groupe social projette un certain type de clichés sur les sexuels, sur les autres peuples. Et nous, Africains, donc les Noirs, on a projeté un certain nombre de clichés sur nous, notamment des clichés sexuels. Parce que, bon, à l'époque de l'esclavage, il y avait des femmes blanches qui aimaient aller avec des Noirs. Et donc, bon, ces clichés-là ont perdué. Mais ce sont des clichés, c'est-à-dire qu'en fait, si on faisait des études statistiques, on trouverait, bon, voilà, chez tous les peuples, bon, des hommes qui draguent, des hommes membrés, des hommes pas membrés, tout ça. Moins membrés. Moins membrés. Moi, je suis salue. Moins membrés. Moi, j'ai vécu, par exemple, deux ans en Norvège, et là-bas, il y a des sunas, donc les hommes et les femmes se séparent. Et là-bas, quand on va dans les sunas, on a l'habitude d'être nus. Et donc, les hommes sont nus et tout ça, ils vont au suna. Bon, quand on fait les statistiques en regardant, c'est pareil. C'est-à-dire ? Bon, voilà. C'est-à-dire ? Depuis tout à l'heure, tu peux être en arrière. Oui, en fait, ce sur quoi j'aimerais intervenir, c'était de savoir si cette question de sexualité débridée de l'Africain, ce n'était pas finalement une forme d'héritage. Héritage. Héritage génétique. Génétique, c'est-à-dire que psychologiquement, on a dans nos cultures ce sentiment qu'on a eu par le passé à s'occuper d'une grande famille, ou en tout cas de plusieurs épouses, de plusieurs femmes. Et ça, ça a nourri en fait un certain mythe. L'homme était le maillon central d'une communauté. Si on parle là-dessus, on peut te donner dix mille références sur l'histoire commune. Oui, mais concernant... Mais concernant... C'est polygamie-là, et puis l'ordre du... Je ne parle pas de polygamie en matière, telle que c'est conçu religieusement ou, je dirais... Socialement. Mais dans le concept africano-africain de l'époque, il apparaissait comme normal qu'un homme marié dont le frère ou le cousin partait au champ ou à la guerre et il restait, il apparaissait comme normal que ce dernier récupère, on va dire, ou s'occupe de la femme de l'autre. Fais attention, fais attention au mélange, parce que ça, ce n'est pas lié à la sexualité. Ce n'est pas du tout lié à la sexualité, mais on traduisait ce caractère, voilà, de par sa vigueur. Cet homme est fort à partir du moment où il arrive à combler ou à s'occuper. Voilà. Donc, est-ce qu'on n'a pas hérité un tracetement de ces... On va le remer, on va le remer, c'est vrai. Il a confirmé l'existence de... Dans les familles maliennes que tu as fréquentées pendant très longtemps, ils abordaient ça, comment cet aspect sexualité-là ? C'est une question de tabou, on ne parle pas. C'est une question de tabou, on ne parle pas. C'est surtout les africains aussi. Je ne veux pas d'établir, parce que je ne veux pas parler que ce que je peux. Mais je sais qu'au Sénégal et en Sénégal et ici, il y en a deux. Vous connaissez quand on dit d'un homme, c'est un général ? C'est le tel qui est la première d'épouse ? Parce qu'il y a un lieutenant, colonel... Alors je pense que ça n'a pas moins de faire un décalage. Et là, il y en a divorcé avec Sy, je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'épouse. Mais selon le nombre d'épouses, il y a, comment on appelle ça encore le grain ? Et plus ça monte, et plus l'homme se sent, c'est peut-être aussi ça. Mais pourquoi est-ce que justement là, quand on a... Et même, j'irai... Excuse-moi, je veux juste quoi ? Mais même pour rester au Sénégal et rejoindre le fait que nous, on se confie dans ce préjugé-là. Au Sénégal, les femmes font des encens. Donc pour les encens, les petits pains, les machins, les femmes donnent des noms aux encens. Il y a un enfant qui s'appelle « Viens tout coucher ». Il y a un enfant qui s'appelle « Tu le sens, tu baises mon pantalon ». Les messages se disent « Maman ». Et pour devenir à la... Ici, vous êtes... Moi, je suis prêt et je suis en train de préparer une installation pour la Semaine internationale de la femme sur l'élégance africaine. Mais c'est des perles qu'on met autour des rennes, des rennes, des billes-billes, des taux-cours, des trucs comme ça que je vais installer, quoi. Et des vins en rond. Mais ça, justement, c'est très intéressant, mais ça, c'est une certaine manière d'exprimer la session. D'exprimer la session. Ça ne te dit pas qu'elle est plus... Non, attendez, je termine. C'est la manière dont les femmes font pour plaire les hommes. C'est comme la ceinture que fait à toi. Oui, c'est un rapport comment... C'est vrai que les gens, ce n'est pas simplement liés à l'Afrique de l'Ouest. Moi, avec mes parents, on n'a jamais parlé de sexualité. Oui, c'est très difficile. Mais quand on est au niveau africain, même moi, quand j'étais en Afrique centrale, quand on est au Congo, quand on est à Kitshasa, pour nous, les gens d'Afrique de l'Ouest, ils ont des gros sexes. Même entre nous, en Afrique, c'est... Mais, attendez, pardon. C'est les gars, là, ils sont à part... Tous les hommes, tous les hommes, là, que tu rencontres, croient qu'ils ont le... On peut se discuter de tout et montrer de tout ce qu'on a, sauf ça. Oui, c'est ça, chacun. Il n'y a pas un homme qui te montra son sexe que je suis le plus grand que toi. Entre mecs, hein. Non, 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 entre mecs, entre mecs, non, on peut te montrer tout ce qu'ils ont, sauf ça. Oui, mais Kélisha vient de dire un truc important, justement, c'est les femmes qui font les réputations. Des fois, il va y avoir des femmes africaines, elles vont aller sortir avec l'Ouest, c'est mérite, elle en a trop parlé. Il me fait ci, il me fait ça, il est comme s'il est vigoureux, il ne dort pas dix fois, vingt fois. On fait de sa fantasme. Je n'ai pas la tête, je n'ai pas nos cheveux. Voilà, c'est instrumenté, en fait. Encore une fois. Tout le monde là, il est différent, j'ai les noirs, on est en train de se faire. Tu vois, il y a des gens, on est en train de dire, voilà, là, il y a quatre femmes, ça montre la vigueur de l'homme. Mais pourquoi chez les Mormons, par exemple, leur polygamie ne les remet pas à l'aspect sexuel ? Peut-être parce que tu parles aussi d'une communauté très religieuse. Les Mormons sont polis, sans... Non, mais enfin, la recherche de plaisir et tout ça, peut-être que c'est ma vie, j'aime. Oui, voilà, c'est un certain réticent. Dans la conception, les harems, les harems sont Moyen-Orientales, les harems, ce n'est pas africain. Mais pourquoi est-ce que la sexualité serait plus afro-noire ? Alors, l'histoire de la sexualité, les harems, les geisha, les machins, c'est... Je vais être très cliché, inversement. Dans un RM, c'est l'homme, je suis l'homme, j'ai plusieurs femmes, c'est moi le patron, j'assure, et puis basta. Quand on a un polygame, il y a une différence, c'est que l'homme a ce challenge-là aussi d'aller satisfaire les femmes. Il y a ce petit truc-là. Dans un RM, je ne dis pas que l'homme se contente du chiffre pour estimer, assurer. Alors, je ne sais pas, j'ai éclaté, donc je ne sais pas. Mais, dans la polygamie, il y a aussi l'ego qui marche, qui fait que, j'assure avec les quatre femmes, parce que, de toute façon, en plus, elles vont me fracasser la tête, si je n'assure pas. On a calculé prendre la parole. Le problème, je ne sais pas, des judéo-chrétiens, mais enfin, ou quand même, dans les cultures, souvent, des judéo-chrétiens, le sexe est sale. Le coup de blanc, c'est quand même assez inhibé sur le sujet. En apparence. Oui, oui. C'est ça qu'ils arrivent pas à se désinhiber complètement. Ils sont un peu timides et ils ont peur. Quand les juges... Voilà ce que je pense. L'homme noir n'a pas cet avou, aucun prêtre. Mais ça aussi, c'est un préjugé, parce que le sergéné le dit très bien, dans son bouquin, les clichés, ils viennent vraiment, c'est vraiment historique, quoi. Vous m'avez vraiment à le dire, parce que l'idée du... Voilà, c'est très bestial, donc forcément, on est vigoureux, forcément, la sexualité vient. On a aussi hérité de ce côté judéo-chrétien. Et justement, pour certaines éducations très strictes, on m'en dit, le sexe, c'est un tabou, on n'en parle pas à la maison, on n'en parle pas à la maison, on n'en parle pas de frères et sœurs. C'est clairement ce que je pensais, je pense que vous serez surpris en lisant ça, parce qu'on a tenté un peu de temps de parler de plein de choses, mais il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on semble d'accord sur la sexualité. Je vous promets que vous diriez un Serge Boulay qui a été documenté... Il y a beaucoup de documentation à l'autre qui a été documentée au niveau historique. Il y a quand même beaucoup de constructions, mais des choses qu'on accepte... Inconsciemment. Inconsciemment, ça devient des évidences. Il y a peut-être aussi... Je viens de penser à un truc, en fait. C'est qu'on a... Il faudra m'en suivre dans mon raisonnement, mais on a des clichés. Enfin, on a des clichés que là, ici, dans cette salle, on est en train d'essayer de déconstruire. On est juste d'en parler. Oui, d'en parler, mais avant la construction de ces clichés, il y avait aussi des vérités derrière. Parce que, en fait, je viens de me rappeler, je ne sais plus où j'en ai entendu parler, mais en vrai, c'était au Congo. Mais où on disait que, en fait, historiquement, c'était des historiens qui travaillaient sur la sexualité des africains, donc particulièrement au Congo. Et qu'en fait, c'était pas ça, c'était pas la même vision. La même vision, c'était pas les mêmes raisonnements, c'était juste qu'on ne le disait pas forcément, mais ça se faisait sans choquer, en fait. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait des pratiques qu'on peut appeler ancestrales, dont nous, on n'a pas connaissance, pourtant, qui, selon les historiens, donc c'est pas ma propre parole, étaient là. On n'en a pas connaissance, mais montré une sexualité beaucoup plus simple. Un peu plus libre. Oui, mais chez les Romains aussi, dans ce cas-là, on a cette... Mais ce qu'il y a, je pense que ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, peut-être par rapport à la religion et au fait que les relations sont devenues très très strictes à un moment entre hommes et femmes en Occident, Je pense que, du coup, il y a beaucoup de fantasmes qui ont nourri cette vision-là, comme les contes de fées, etc., où on parle strictement pas de sexualité, mais juste d'amour romantique, etc., les petites fleurs bleues, machin. Non, mais ce sont des choses qui nous ont toutes fait rêver à nous qui avons vécu cette époque-ci et qui avons vécu entre deux cultures, entre... Voilà. Mais après, je pense que la rencontre entre ces deux visions-là de la sexualité, entre l'Afrique et l'Europe, que ce soit à la période de l'esclavage ou de la colonisation ou pendant les temps des explorateurs, je pense que cette rencontre-là, cette confrontation, elle a nourri beaucoup de fantasmes aussi. C'est-à-dire que ceux qui allaient là-bas, ils revenaient avec beaucoup de... On n'a pas dit... On ne parlait pas que de la sexualité des Noirs, mais on parlait aussi de leur aspect. Il y en a, je ne sais plus, c'était qui qui disait qu'ils ressemblaient à des monstres ou qu'il y avait vu des monstres. Voilà. Mais après, on a peut-être l'idée de ces fantasmes-là. Oui, mais on va arrêter. Oui, mais il y a quand même, il y a quand même, dans l'expression même de la danse, tout simplement, dans les milieux afro, la sexualité est très peu débordante dans le hip-hop ou dans la danse traditionnelle Congo ou Bateke. Mapuka. Oui. C'est évident que la sexualité est mise en scène déjà dans la danse. Le défi est lancé déjà dans le déhanché. Je vois d'ailleurs très bien pourquoi Michael Jackson et ainsi de suite, même lui, il mettait ça au cœur de son projet musical. Et donc derrière, les gens interprètent. Et ce qu'ils interprètent... Alors, pourquoi un enfant de 3 ans, de 4 ans, dès le départ, et bien on est content quand il remue bien le bassin et ensuite, c'est une vraie réflexion, c'est une vraie réflexion. J'ai écouté dernièrement Maïmna Koulibaly qui organise des ambianceurs, des ambianceuses, et ça a un groupe qui est très semblé sur le bassin, c'est vraiment des spectacles là-dessus. Bon, écoutez, quand vous voyez ça, c'est ultra féminin, et ça, c'est pas un mythe qu'on a inventé, c'est pas des japonais qui ont essayé de l'encher, ça fait partie de quelque chose qui est revendiqué et transmut. Et ça, ça donne un petit peu quand même envie de jouer. Pourquoi c'est au noir ? Oui, comment c'est le noir ? Ah mais ça te dérange pour toi ! C'est le noir ! C'est le noir ! C'est le noir, parce que il y a un... C'est le noir, parce que ça dérange parce que... C'est le noir, parce qu'il s'agit... Les honnêtes ? On va pas réciter... On va pas répondre à la question de Pudy ce soir, s'il vous plaît, s'il vous plaît... S'il vous plaît, on va pas répondre à la question de Pudy ce soir, on va pas répondre... Oui, mais dans le même temps, on va assumer, une fois, on a dit... Elles sont pas mal, non ? En tâches, malheureusement, quoi ! C'est le bien-onté, alors... On s'en met ! Donc voilà, notre potesse est pour qu'on assume, donc... Elle aura le dernier mot. Encore une fois, je vous rappelle, bien que cette troisième partie... On n'est pas là pour apporter des réponses. On l'a juste sur parler. C'est ça, la palabre ! On ne résoudra pas vos problèmes de clichés ou vos oedipes ! Même de sensibilité ! On a eu... Donc voilà, donc merci d'être venu parler avec... Merci encore à Radiane, d'être venu parler de ça. Voilà ! Donc on a parlé des fourmis dans la douche. Méga conseillé par Réassi... On n'a pas d'exemplaires, malheureusement. Ah, c'est vrai ! Oui ! On a fait un petit... On a fait des erreurs sur le groupe. Vous verrez tous les livres qui sont au programme pour le 28 février prochain. Et évidemment, là, encore une fois, je vous répète, si vous avez des livres à proposer, parce que nous sommes tous lecteurs amateurs, donc en fonction du thème, vous avez des livres à nous proposer parce que c'est un coup de cœur et qui rentre tout dans le thème. N'hésitez pas ! Proposez des livres, proposez des thèmes, parce qu'on est un peu secs, jusqu'au mois l'année prochaine ! On commence à être un peu secs ! Donc n'hésitez pas ! N'hésitez pas ! On a fait une spéciale BD en octobre ! On a fait une spéciale BD en octobre ! Mais s'il y a une bande dessinée qui calme dans un texte... Regardez ! Les vidéos sont toutes sur Dailymotion ! Et sur Facebook, mais elles sont toutes sur Dailymotion ! Et donc, en octobre, c'était sur la BD ! Très intéressant, d'ailleurs ! C'était sur la BD ! Donc, voilà ! Il y a tous les thèmes ! N'hésitez pas à nous donner un coup de main ! Parlez-en autour de vous ! Parce que les auteurs qu'on aime, ne peuvent être connus que sinon... Vous tapez... Vous googlez Calabre autour des arts, Vous allez tomber sur Dailymotion ! Sur... voilà ! Pour rappel, par exemple, Jacques Dallaudet, on l'a reçu en novembre ! C'était sur la sorcerie ! C'était sur la sorcerie ! Donc, à chaque fois, on a un thème avec vous ! Merci encore d'être venus ! Parlez-en autour de vous ! Et puis, si vous avez des questions... Et on vous aussi, merci ! Venez nous parler de peinture ! Venez nous parler de peinture ! Depuis le début, dès la première, on avait dit Nous voulons parler des arts de manière générale ! Nous avons plus tendance à parler beaucoup de livres ! Mais... Et les comédiens nous snobs un peu ! Mais... J'ai envoyé quelques messages ! Les auteurs, même les plus connus me répondent ! Prennent le temps de me répondre ! Les comédiens ne prennent pas le temps de me répondre ! C'est dommage ! Mais... Voilà ! Et achetez les bouquins ! Achetez les livres ! Les livres ne sont pas chers ! Deux menus McDo, au maximum ! Merci encore d'être venus ! Merci ! Applaudissements ... ... ... ... ... Merci.